Ils ont relevé le défi de l'Alia, studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau portrait, une Alia Story comme on les aime avec David Allouge. Bonjour David. Bonjour Cathy. On est ravis de vous retrouver, de vous parler, de vous donner la parole, ce que vous avez reçu dans le cadre d'une autre émission. Moi aussi. Alors, vous êtes né, on va dire, à Évreux, vous avez grandi à Évreux. Vous faites de la diplomatie internationale aujourd'hui. Vous êtes évidemment passé par Tzal, vous avez fait plein de choses. Exactement Cathy, voilà. Je suis passé par Tzal, j'ai grandi dans une petite ville à côté de Paris et je suis arrivé en Israël, je suis passé par Tzal et maintenant je travaille dans la diplomatie internationale. Alors, mais avant tout ça, on va quand même dérouler le fil un peu de cette histoire, c'est ça qui nous intéresse forcément. Donc, vous êtes arrivé en Israël, vous aviez quel âge ? Alors, je suis arrivé en Israël, j'avais 19 ans. Et pourquoi vous êtes venu ? Alors, je suis venu, j'avais fini mes études, j'ai été accepté à Sciences Po. J'ai fini votre bac. Voilà, j'avais fini mon bac. J'avais fini mon bac. J'avais fait une année de droit. Je m'étais préparé pour le concours Sciences Po. Et au final, j'ai réussi le concours Sciences Po. Mais avant d'y aller, j'ai réalisé que ma tête était en France, mais que mon cœur était en Israël. Tous les matins, je me levais, je regardais les news d'Israël. Je regardais la météo, ce qu'ils faisaient. C'était un pays qui me passionnait vachement. Et je disais, voilà, ça y est, je suis arrivé à un âge où je peux prendre mes propres décisions. J'ai toujours eu envie d'y aller. J'avais fait le volontariat à 16 ans. J'avais un appel d'Israël. Et donc, un jour, mon père a trouvé l'école IDC. Il m'a dit, regarde, c'est toi, c'est comme Sciences Po. Voilà. Et donc là, j'ai eu le coup de foudre. Alors, IDC, on va dire, vous avez été attiré par cette école, par le programme d'études qu'il proposait. Exactement. Le programme d'études qu'il proposait, c'était Gouvernement, Stratégie et Diplomatie. Donc, en gros, comme Sciences Po. Et donc, voilà, j'ai flashé. J'ai dit, OK, non, je ne vais pas à Paris. Je renonce à Sciences Po. Voilà, je renonce à Sciences Po. Je prends le risque. Et bon, tout le monde me disait, tu fais une erreur. Et au final, je ne regrette pas du tout ma décision. J'ai découvert Israël. Pas l'Israël des vacances, mais l'Israël où on habite, où il y a les galères du jour au jour, mais aussi les bons côtés au jour au jour. Et vraiment, j'ai kiffé. Et donc, j'ai décidé de faire mon alia un an et demi après, à 21 ans. Alors, ça fait combien de temps que vous êtes en Israël ? Donc, ça fait sept ans que je suis en Israël. Je suis arrivé en 2010. Donc, en 2010, vous en avez fait des choses. Vous avez fait beaucoup de choses. Donc, vous avez fini votre diplôme à IDC. C'était sympa d'étudier là-bas ? Écoutez, oui, c'était sympa. C'est un bon départ. Après, j'invite les Français à voir aussi d'autres écoles, parce qu'il n'y a pas que IDC. Il y a Tel Aviv Universita. Il y a l'université Traifa. Il y a d'autres bonnes universités, des Myrk Lalod. IDC, c'est un bon départ. Après... On dit que c'est bien pour les liens, les Ksharim, que les profs... Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. On dit que les profs qui enseignent dans cette école sont des gens qui sont très intégrés dans le tissu socio-économique d'Israël. Et que donc, forcément, ça crée des raccourcis entre les étudiants et les professeurs. On trouve des jobs plus facilement. Non, c'est vrai ou pas ? Alors, non, ce n'est pas vrai du tout. J'adore. Non, je suis désolé de dire ça. Non, c'est... Les profs, les profs sont pas mal. Ils sont... C'est sympa et tout. Après, IDC va vous vendre petite école, relations privilégiées entre l'étudiant et le professeur. Moi, personnellement, je n'ai pas senti ça du tout. J'ai senti que les professeurs, voilà, ils faisaient leur travail et qu'après, ils partaient. Par contre, à Tel Aviv Universita, j'ai plus ressenti ça à l'université Tel Aviv où vraiment, les profs, après, ils restaient, ils nous envoyaient des messages, ils nous invitaient à participer à des conférences. On prenait une bière après les cours. C'était vraiment... Différent. Voilà. C'était une expérience plus israélienne, on va dire. Voilà, exactement, plus israélienne. IDC, c'est une bonne école. C'est une école sympa. Quand on a peur, en même temps, de se perdre dans la sphère et d'être complètement largué avec les cours, etc., c'est peut-être pas mal. IDC, voilà, c'est pas mal. Et c'est vrai qu'après, IDC et Tel Aviv, c'est deux bonnes universités parce qu'ils vous aident. Ils ne vont pas forcément vous aider à trouver un travail. Ça, ce n'est pas vrai. C'est vous qui allez devoir vous débrouiller. Mais ils vont vous pousser. Si vous avez un projet, par exemple, moi, j'ai mon projet Young Diplomates et ils m'ont vraiment... Bon, il faut les convaincre, bien sûr, mais ils sont intéressés. Ils sont intéressés de supporter leurs anciens étudiants pour qu'éventuellement, si ça marche, après, on leur fasse de la pub gratuitement. C'est comme ça qu'ils... En tout cas, c'était un tremplin intéressant pour vous. Voilà, exactement. Bon, alors, vous avez Kid IDC, vous avez fini d'étudier, vous avez continué un master à l'Université de Tel Aviv. Un master en quoi ? En... Security and Diplomacy. Je ne parle plus français. Bah, il vrai, c'est ça, regarde. Sécurité. Et puis, t'as qu'on est diplomate, c'est la sécurité et diplomatie. OK. C'était... Ça, c'était vraiment... J'invite les gens, s'il y a des gens de Sciences Po qui ont fini leur licence, à faire le master là-bas. J'ai rencontré des ambassadeurs, l'ambassadeur Chypriote, par exemple, qui m'a pris sous son aile. C'est l'ambassadeur à l'ONU. Et il m'a pris sous son aile, il m'a appris les rouages, il m'a dit qu'il allait me faire visiter le ministère de la Routes de Chypre. Vraiment, j'ai rencontré des gens impressionnants de tous les pays du monde. Et ça a été la base pour lancer mon association Young Diplomates, en plus. Et voilà. Donc, c'est vraiment, on rencontre des gens impressionnants qui vont vous prendre sous vos ailes. C'est des gens, ils sont plus âgés, ils ont 50, 60 ans, et ils ont une grosse expérience, Cathy. Alors, c'est très intéressant. Mais j'imagine. Et puis, ça vous a donné des idées puisque vous avez créé ensuite une association où vous avez commencé tout petit, vous étiez tout seul. Exact. Et puis, aujourd'hui, vous avez 300 000 followers, 55 pays. C'est ça. Vous avez créé un magazine sur la diplomatie, une association qui regroupe tous les étudiants du monde entier. Vous vous intéressez, quoi. Exactement. Ça met en relation, par exemple, des Israéliens avec des Iraniens, des Saoudiens. C'est vraiment unique comme projet. D'accord. Chacun écrit sur un site. Voilà. Chacun écrit sur un site. Et bien sûr, au sein de l'équipe, on interagit, on a des connexions, on se partage des idées. C'est un cercle un peu géopolitique privé de jeunes. Donc, c'est vachement intéressant. OK. Alors, on résume un peu, mais c'est une très, très belle aventure. C'est gentil. Vous avez lancé une très jolie aventure. Ça, c'est sûr. Alors, ensuite, une fois que vous êtes diplômé de l'université de Tel Aviv, vous choisissez quelle ville pour vous installer ? Alors... Parce que ce n'est pas facile quand on fait son aléas. On se demande toujours célibataire où je vais atterrir. Plutôt Tel Aviv, ça paraît évident, mais finalement, non. C'est ça, exactement. La plupart des gens se dirigent vers Tel Aviv. Moi, je voulais me lancer dans le surf. J'ai toujours voulu faire du surf. Donc, j'ai choisi la ville de Nathania. Au final, je n'ai pas fait de surf, mais j'ai kiffé quand même à Nathania. Et voilà, je suis arrivé un peu par hasard à Nathania. J'avais entendu que c'était une ville sympa au bord de mer. Donc, c'est vraiment sympa. Et notamment, c'est très, très bien connecté à Tel Aviv. Il y a des monits de chez route toutes les 25 minutes. Donc, j'étais à l'université à Tel Aviv. Je travaillais à Tel Aviv. Et Nathania, c'est vraiment super bien desservi, Cathy. C'est bizarre parce que Nathania a longtemps eu une image de ville de retraitée, notamment de retraitée francophone ou russophone. C'est en train de changer ? Il y a des jeunes à Nathania ? Oui, alors complètement. Il y a des centaines de jeunes célibataires, bien sûr, moins qu'à Tel Aviv. Ce n'est pas à l'échelle de Tel Aviv, mais il y a vraiment des centaines de jeunes seuls qui ont fait la lia seule qui sont à Nathania et qui sont célibataires. Et c'est en train de venir comme les prix de Tel Aviv sont en train vraiment d'exploser. le nouveau hub, ce n'est pas juste des retraités. Il y a des... Les gens se regroupent, on va dire. Voilà, exactement. Se retournent sur Nathania. Exactement. Se retournent sur Nathania. Déjà, il y a énormément de soldats seuls, de gens qui sont venus faire la lia et d'étudiants qui étudient à la Michla de Nathania. C'est vraiment... Voilà, ça a changé par rapport aux années 90. C'est une ville en pleine expansion, en pleine explosion et énormément de jeunes. Et justement, j'invite... Je fais des shabbats tous les week-ends chez moi et j'invite tous les jeunes qui veulent nous rejoindre dans la tranche 20-30 ans à nous rejoindre. On a un petit groupe sympa et voilà. Donc, OK. Donc, David Hallouche, on vous taxe sur Facebook pour venir ? Oui, c'est comme ça que ça se passe. Exactement. D'accord. OK. Donc, vous avez créé cette association dont on a parlé. vous êtes un Stana Nathania et vous continuez dans l'univers associatif puisque vous êtes aussi responsable du lobby francophone. Alors, il y a des dizaines, on a l'impression, de responsable de ce lobby francophone donc on ne comprend pas toujours tout ce qui se passe mais il paraît que les choses vont s'éclaircir prochainement. C'est un lobby qui a été créé à la Knesset, c'est ça ? C'est ça, exactement. Alors, vous y faites quoi ? J'étais au départ à la création du lobby et tout simplement, on essaye de faire avancer les choses comme d'ailleurs Calita le fait également. à la création du lobby, excusez-moi, et ça a été tellement créé et recréé. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, il a été créé à la base par Yoni Shedboon et ensuite, il a été repris par Hélène Mazouz. Il n'était plus actif, il a été repris par Hélène Mazouz et donc j'ai rejoint l'équipe d'Hélène et Guy dès le début. On a fait un premier rassemblement à la Knesset et de là, je suis devenu le représentant à Nathania et en fait, on essaye vraiment de faire avancer les choses pour le permis de conduire et récemment, on a eu une forte avancée et reconnaissance du diplôme d'infirmière notamment et d'autres choses. Moi, j'essaye de faire des activités pour les étudiants et l'intégration des Olymnes parce que je suis plus jeune donc j'essaye de spécialiser dans ça. Chacun en fonction de ses goûts et ses capacités, c'est sûr. Voilà, et c'est vraiment purement volontaire. À Nathania, par exemple, je prends les requêtes et les demandes de tous les gens. Je me fais des demandes sur Facebook qui ont un problème et je reçois des dizaines et des dizaines de personnes qui ont des problèmes, des requêtes tout simplement qui veulent aider à l'Alia et donc qui passent par moi et moi, je suis le secrétaire et moi, je transmets les demandes à Hélène et j'essaye de trouver des solutions. Et les choses comme ça vont commencer peut-être à bouger. Amen, j'espère. Tout le monde fait de son mieux, je pense que ça va aller dans le bon sens. J'ai apprécié que Calita aussi fait un très, très gros travail. Je le vois de la CNESET, vraiment, super travail, fait un super travail. C'est gentil. Voilà, ça a été entendu, c'est sympa. Mais en fait, c'est l'union qui fait la force. Exactement. Voilà. Alors bon, après les études, les associations, toutes vos activités variées, il fallait quand même partir à l'armée. Ils vous ont oublié, paraît-il, mais quand même, un jour, il fallait qu'ils se rappellent à vous. Exactement. C'est ça, ils m'ont oublié. Vous allez voir, si vous faites votre allié, ça arrive très souvent. L'armée, ils ne sont pas très bien organisés au niveau des Oly, ils ne comprennent pas s'ils sont encore en Israël ou pas. Et ils m'avaient complètement oublié. Et quand je l'ai contacté, ils ne me répondaient pas. Donc j'ai fini mes études et j'ai dit, bon, j'avais 24 ans, j'ai dit, j'ai quand même envie de faire l'armée, c'est quelque chose qu'il faut faire. Et donc je suis allé là-bas, un peu en touriste, au Bakoum, ça s'appelle, à Talashomer. Et j'ai dit, prenez-moi dans l'armée, j'ai envie de faire l'armée. Et les Israéliens de 18 ans ne comprenaient pas, ils sont là, ils en ont marre, toutes les gens, ils sont là. Ils disaient, mais pourquoi tu veux faire l'armée ? Ils ne comprenaient pas. Et c'est assez marrant au final. Et pourquoi vous voulez faire l'armée ? Parce que je pense que tout juif qui a un âge de défendre, si on est sioniste, je pense que si on a les capacités, bien sûr qu'on peut le faire, qu'il faut faire l'armée. Et voilà, c'était un rêve que j'avais depuis tout petit. Et donc au final, j'ai été accepté à l'armée. Et voilà, j'ai fait l'unité, je suis rentré en Tironout, à Mirveh Alon. Si vous faites votre alia, vous allez passer par là. C'est tous les Olymme, Khalashim. Les nouveaux immigrants, ils passent par là. L'Hulpan, le fameux Hulpan. Vous connaissez. L'Hulpan de Mirveh Alon. D'accord, vous connaissez bien. Et voilà, c'est très sympa. Là-bas, j'ai rencontré d'excellents amis, des amis vraiment pour la vie, des Français, vraiment incroyables. Et après... Que des Français, les amis pour la vie, pas des Israéliens ? Il n'y avait pas d'Israéliens. J'ai rencontré des Péruviens, des Vénézuéliens, même des gens qui venaient de Birmanie, des Juifs de Birmanie et qui lisaient mieux la Torah que n'importe lequel d'entre nous. Donc, c'était vraiment impressionnant et pour quelqu'un qui aime la géopolitique, c'est cool. C'était passionnant, j'imagine. Exact. Et donc après, la vraie armée, quand elle est finie. Donc, vous avez intégré quelle unité ? Voilà, donc quand j'ai fini, j'ai intégré une unité du renseignement, une unité très connue du renseignement. Je ne peux pas dire évidemment laquelle c'était, mais très, très sympa et j'ai fait vraiment des choses que je ne pourrais faire qu'à l'armée et j'ai eu la chance d'avoir un excellent service militaire et je tiens à dire à toutes les personnes qui nous écoutent et le service militaire, il peut mal se passer comme il peut extrêmement bien se passer. Ça dépend vraiment de votre commandant et de votre motivation. Si vous êtes motivé, il n'y a aucune raison que ça se passe mal et c'est vraiment une expérience incroyable. OK. Voilà mon avis dessus. Oui, non mais OK. Donc après ça, vous avez monté votre association, vous avez commencé à travailler. Je tiens à dire qu'à ajouter un petit truc que l'armée, vraiment, ça forme. Avant l'armée, on a un français. Après l'armée, on a un israélien à 200%. Ça se passe comment le passage ? Tout le monde dit ça. C'est juste parce qu'en fait, à l'armée, on est toujours avec notre mentalité de français bien élevé, plus correct. Et quand entre l'armée, on se rend compte que c'est un système totalement différent où pour avoir sa place, il faut jouer des coudes, il faut savoir... Il faut rentrer qui on est. Voilà, exactement. On se révèle. On se révèle, par exemple, quand on a quelque chose dans l'armée, il faut se battre pour l'avoir. Ce n'est pas l'agent, mais il faut insister, il faut se battre et en soi, on devient... Alors quoi ? Ça veut dire que l'armée, ça nous force à aller au fond de nos convictions, à nous connaître mieux, à savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas ? Voilà, exactement. Savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Et voilà. Par exemple, si vous rentre à l'armée, vous allez découvrir la vraie Cathy qui vous aide vraiment parce que vous êtes poussé au fond de vos retranchements comme ils essayent toujours d'amuser. Voilà, la vraie Cathy est sorti à l'armée parce qu'il y a des moments où vous êtes tellement énervé à cran parce qu'on vous fait des crasses. Quand vous êtes au léhadash, en plus, vous êtes plus faible parce que vous êtes moins d'Israéliens, vous parlez moins bien hébreux. Donc, on essaye de profiter un peu de cette situation, les Israéliens. et donc, voilà, vous vous révélez. C'est méchant ou pas ? Non, non, ce n'est pas méchant. Voilà, vous me rassurez quand même. C'est gentil. non, c'est... Et voilà. Alors, qu'est-ce que vous retireriez, on va dire, de ces sept ans en Israël ? C'est quoi l'expérience la plus marquante pour vous ? C'est quoi l'expérience fondatrice, on va dire ? Quelque chose qui... Ou plusieurs choses, même, pourquoi pas ? C'est une question difficile, ça, c'est de faire le choix dans ces sept ans. l'expérience fondatrice, déjà, le temps passe super vite en Israël. En France, le temps, je trouve qu'il passe plus lentement. En Israël, on n'a pas le temps de s'ennuyer, il se passe toujours quelque chose. Et je pense que, voilà, l'expérience la plus marquante, ce n'est pas forcément au niveau de moi-même, c'est au niveau de l'opération qui se passait en 2014, l'opération bordure protectrice, Tsu Ketan. c'était vraiment, c'était ma première guerre en Israël et genre, c'est vraiment impressionnant la solidarité qui règne ici et c'était... Pourquoi ? Impressionnant. On a vu les gens, vraiment, le pays change complètement et les gens deviennent gentils l'un envers l'autre et il y a une solidarité impressionnante envers les soldats et c'est ça aussi qui m'a motivé pour partir à l'armée, c'est qu'il y avait des milliers de personnes, j'étais à l'hôpital, des milliers de personnes qui allaient voir les soldats et une grosse solidarité entre les gens, par exemple, les gens qui n'avaient pas où aller, j'ai pas vraiment les mots pour l'expliquer, il faut y être pour le voir, c'était impressionnant et ça correspond à ça. Deuxième expérience, c'est quand j'étais soldat, impressionnant quoi, la gentillesse des gens, par exemple, on va au resto, vous étiez Khayal Boded. Voilà, Khayal Boded, tous les gens, les voisins qui viennent vous apporter de la nourriture, on sent vraiment qu'Israël, c'est une grande famille. Ce qu'on ressent pas en France, ici, on sent vraiment qu'on est une famille Cathy. C'est les gens qui viennent vous apporter de la nourriture, qui vous aident et par exemple, souvent, j'allais m'acheter une glace quand je rentrais de l'armée le vendredi et tout le monde sait où, ça a été difficile, j'ai dû me battre avec des gens pour pas qu'ils me payent. Exactement, ils disent non, je vous le paye Khayal ou des gens qui veulent vous prendre en stop, c'est impressionnant. C'est ça qui vous a ému malgré toutes vos aventures parce qu'on l'a très peu évoqué parce qu'on a fait une émission complète sur ça concernant votre association Young Diplomates où vous donnez la possibilité aux étudiants du monde entier de s'exprimer dans vos colonnes. vous avez 55 pays, vous êtes présents, deux bureaux à Tel Aviv, un bureau bientôt en France, c'est une aventure associative extraordinaire. Vous avez fait quand même plein de choses en sept ans, ça va vite. C'est gentil, exactement. Je dirais même pour conclure qu'Israël, Israël c'est une aventure et vraiment c'est un projet malgré les problèmes de la vie tous les jours ici. C'est quand même, là on est en train de vivre un moment d'histoire, Cathy, dans le studio Qualita. On est en train de vivre un moment d'histoire parce que c'est un mouvement qui se créait, le mouvement sioniste et là on est dans la construction de quelque chose. Ce n'est pas encore fini la construction d'un pays en Europe, tout est déjà construit aux Etats-Unis, tout est déjà construit. Le pays, il est jeune, on est en plein dedans. C'est exactement, peut-être dans 100 ans, Qualita, ça sera la référence, ça sera quelque chose d'énorme. En tout cas, vous aimez participer à ce mouvement de construction, à cette jeunesse, à cette énergie dont tout le monde parle. C'est ça, mais vous en faites partie aussi, exactement. On est vraiment, on est en train de faire l'histoire. En France, je trouve qu'on ne fait pas l'histoire, on a une vie normale. On la subit ? Pas on la subit, mais la vie suit son cours tranquillement. Ici, vraiment, on fait l'histoire. On sent que chaque initiative, ça a une porte importante pour le futur. Et bien sûr, ces paroles prophétiques, on ne sait pas. On va se quitter. Merci beaucoup, David Allouche, de nous avoir raconté votre parcours. On vous souhaite plein de bonnes choses. Merci, c'est gentil, Cathy, moi aussi. A bientôt. A bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ils ont relevé le défi de l'Aliya. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. probablement Sous-titrage ST' 501